Musique Et bien ça y est, le Coëla Fé est de retour sur Télé Créole pour l'Info Pays. Mais avant toute chose, permettez à notre équipe de vous présenter nos meilleurs voeux pour l'année 2015. Et tout de suite, place à l'info. Suite aux événements dramatiques et inacceptables qui ont affecté notre pays la semaine dernière, le syndicat national des journalistes, organisé le dimanche 11 janvier, deux marches citoyennes, l'une à Saint-Denis sur le parmi le droit de l'homme et la deuxième à Saint-Pierre, de la place du Pilon pour un final place de l'adictoire. Voici quelques réactions citoyennes. Je pense que c'était important d'être là parce qu'il s'agit de réaffirmer les valeurs fondamentales de la République. C'est important en tant que citoyen, en tant que jeune et en tant que français de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé et aussi d'adresser un message, de dire tout simplement qu'à chaque fois que des gens tomberont sous les coups du terrorisme, il y en a des dizaines, des centaines en France qui se lèveront pour dire leur désaccord avec ça et pour réaffirmer leur attachement à la liberté de parole, de pensée et d'expression. Moi, elle est là parce que je m'ai choqué comme la plupart du monde que l'a connu des événements qui ont eu lieu en France, et surtout à cause de ça que moi, elle est là. Mais il était nécessaire que quelqu'un n'y arrive à l'affaire comme ça, parce qu'au-delà du crayon, il était nécessaire pour s'enlire d'autres, qu'il n'y avait pas des policiers, des juifs, il peut être tués pour rien, il y avait des innocents là-dedans. Donc il faut absolument que ni réagisse là-dessus, les fondamentales, que ni bouge. Et si il n'y arrive pas à faire une société où chacun y trouve une place, ni s'enlire vraiment à l'aise, ni nous va aller vraiment vers, disons, le chaos aussi, on peut dire comme ça. C'est assez intéressant, on va presque l'être réchissant, de toute façon, on va continuer à vivre. On est ici réunis pour la liberté d'expression, et je pense que c'est important surtout que tout cet élan n'engendre pas la haine envers les autres, qu'on reste unis, soudés. Ce qui est bien aussi, c'est que les politiques ne reprennent pas ça à leur compte, et que ça reste vraiment un mouvement citoyen pour la liberté d'expression et pour rester unis tous ensemble. Là aujourd'hui, je crois que c'est vraiment une occasion un peu particulière. Je crois que c'est important de répondre présent, et de montrer qu'il y a des choses qui ne se font pas, qu'il faut défendre certaines libertés, et notamment la liberté d'expression, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, peu importe, avec ces gens-là, avec ce qu'ils dessinaient, avec leurs opinions, je crois qu'aujourd'hui il y a vraiment urgence à défendre cette liberté d'expression, qui est quand même une des valeurs fondatrices, une des valeurs essentielles de notre démocratie. J'avoue que je ne suis pas très très branché réseaux sociaux, donc quand vous me demandez si je m'intéresse à l'actualité, aux informations, oui, mais pas tellement par le biais des réseaux sociaux. J'essaye surtout de me faire une opinion personnelle de ce que j'entends, de faire le tri dans les informations qui nous sont distillées par les médias, après chacun a fait son opinion. Quoi qu'il en soit, on a besoin de toute façon, dans notre environnement audiovisuel, dans les médias, d'empêcheurs de tourner en rond comme ces gens-là. Parti ! Parti ! Parti ! Parti ! Cet après-midi, on concrétise la charte de bien-être des gens de main pour apporter encore plus de soutien aux marins et que nous sommes très heureux que l'État puisse reconnaître notre activité. Mais avant que cette charte ne soit signée, ça fait de nombreuses années que nous travaillons, que nous œuvrons pour le bien-être des marins dans nos ports. Et sachant que la Réunion est vraiment redébable aux marins, parce que les marins contribuent non seulement à l'économie mondiale, mais aussi à l'économie de la Réunion. Parce que la majorité de ce que nous consommons vient par voie maritime. C'est quelque chose d'important, parce qu'avant même que l'activité d'accueil des marins soit, ça a été fondé par l'Église en 1818. Et l'Église ne voulait pas seulement continuer à œuvrer tout seul, a voulu que les associations laïques comme les amis marins puissent être imprénées dans la structure. Et ici, dans notre centre, nous avons un aumônier catholique, et nous avons un aumônier protestant, moi-monsieur, un aumônier protestant. Nous travaillons en plein accord, et nous avons une fédération internationale des aumôniers et des gens de mer, qui est basée à Londres, donc qui nous encourage dans l'activité que nous faisons dans les ports. Et ça a été reconnu par l'Organisation internationale maritime en 1970, dont la France a adopté la recommandation et la convention, ainsi qu'on se débrouille bien des marins dans les ports. C'est un moment fort pour nous au sein de l'association, puisque nous allons signer la charte avec le Grand Port Maritime. Alors, le Grand Port Maritime, et là, nous soutient. Depuis la genèse de cette association, c'est-à-dire depuis la construction de ce bâtiment, et le Grand Port Maritime nous a soutenus, et soutient tous les hommes. En quelque sorte, c'est une grande reconnaissance de l'État pour l'association, pour le travail que nous menons, nous faisons. Et donc, à travers cette charte, pour moi, personnellement, pour les membres de l'association, c'est un signal fort qui vient de l'État, qui reconnaît le travail que nous faisons. Et à travers cette charte, cette charte va formaliser de la mise en œuvre de certains nombres de moyens pour l'accueil des marins. Et aussi, cette charte nous permettra de pérenniser un certain nombre d'actions que nous faisons au sein de l'association. Donc, c'est une garantie de la part du Grand Port Maritime, de leur soutien, de notre association. Et nous sommes très, très heureux de signer cette charte avec nous. Dans sa configuration précédente de port sous concession, il y avait déjà, bien entendu, des rapports entre les amis des marins et l'institution portuaire. Ça n'est pas né avec le Grand Port Maritime. Tout va dépendre des projets de nos amis des marins, et puis aussi du nombre de marins. Plus il y aura de marins, plus il y aura de nécessités, plus il y aura de besoins. Et donc, on est tout à fait ouverts, bien entendu, à renforcer ce partenariat. Les chansons, tout le monde, tout le monde avec le monde. Les chansons, allez les frères et les frères, les chansons. Les chansons, les chansons. Lève les, 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 lève les ! Elle est finie ! Ça va les filles, ce soir ? Les garçons, ça va les garçons ? À Tarsan à Tiri ! L'amplausse réelle ce soir à Maurice. Dis-moi non ! Allons-moi pour nous danser ! Dis-moi non ! Allons-moi pour nous danser ! Dis-moi non ! Allons-moi pour nous danser ! Allons-moi pour nous danser ! Allons-moi pour nous danser ! Pessy Bakreol en forme ! Et nous, vraiment, nous remercie ! Votre Mauritien là, l'invite à nous ici ! Parce que, franchement, on est loin de chez nous ! Mais nous l'a envie de représenter cette île que mienne ! Nous fassons voir la chose ! Aujourd'hui, 20 décembre, représenter ça à l'extérieur aussi, c'est un petit plus ! C'est un petit plus ! Voilà ! Donc, le truc, pour finir comme ça, ça fait être dangereux ! La Mauritie, il fait plaisir ! Tout le monde va connaître que, voilà, Festival de Criol, Sergio, Dries, soit Dries Sergio ! Mais vous connaissez pas moi ! Non, c'est ça ! Le but, c'est vraiment d'emmener la culture locale, le Maloya, le Sega Maloya à La Réunion, à l'extérieur ! D'essayer d'exporter ! Parce que, c'est vrai que nous importe beaucoup à La Réunion, que ce soit le Zoo, les Antilles, le Raga, la Densolle, mais nous exporte très peu ! Donc, même s'il faut annuler des spectacles à La Réunion pour pouvoir faire ailleurs, vaut mieux partir ! Vaut mieux parce que, ben, c'est l'ouverture sur l'international ! En fait, je vous dis la vérité ! Si nous c'est belle et joli ! Le public mauricien, il était respectif, il était dangereux ! Je vous remercie banal ! Parce que, franchement, l'ami pense qu'il est là entre 60 et 100 000 personnes ! Et banal ! Dangerous ! J'aime la Réunion, on est là pour pousser la Réunion en l'air ! Et aussi, l'île-sœur, l'île-Maurice, nous sommes là aussi pour donner un coup de main ! Donc, l'ambiance créole, c'est la famille, les amis et le cœur ! Salut l'arrière ! Comment allez-vous ? C'est Sylvain Gajeran ! Est-ce que ça va ? Mais tant qu'à l'île-Maurice, on est OK ! Parce que là, on est en plein de festivals créoles ! Voilà ! Mais moi, les autres, j'espère que j'ai pu tout ça dans sa télévision, là-bas, à travers Télé-Créole, et en même temps, on dit à tous les téléspectateurs de Télé-Créole ! Reste-moi aussi ! Ici, c'est Don Panic, de l'île-Maurice, en direct, à Festival Créole ! Festival Créole, à l'île-Maurice, vous savez ? Moi, c'est le lyrical Batman du pays ! Je me suis un homme Don Panic ! Donc, on appelle Don Panic ! Don Panic ! Don Panic ! You know ? Salut à tous les massifs du monde entier ! Et la musique, on dit comme d'habitude, la lettre du métronome, et le savoir de l'homme, les instruments pléonnent et la mélodie sonnent, et si les voix résonnent, voyons les consonnent, pour pas que ça détend, derrière le microphone ! Si la musique est bonne, le DJ faille abonne, faut que ça rèfle chante, et non pas monotone ! Si on veut vendre des tonnes, si on veut l'album, faut que la musique contente, faut que le public consomme ! C'est Don Panic de l'île-Maurice, en direct, pour Télé-Cré-Cré-Cré-Créole ! Ya man, ري200, est-ce qu'enchanté ? Si dans l'île-Maurice, Télé-Cré-Cré-Cré-Cré-Cré-Cré-Cré.. Même en Seychelles, Télé-Cré-Cré-Cré-Cré, La réunion, Télé-Cré-Cré-Cré-Cré-Cré-Cré-Cré… Pour tout dans l'océan Indien, Télé-Cré-Cré-Cré-Cré-Cré-Cré, Yaya man, nous est là pour parler des centres de loisirs sans hébergement. Aujourd'hui, Saint-Paul connaît un grand succès pour accueillir les enfants de 3 à 12 ans dans les centres de loisirs sans hébergement. On compte à peu près plus de 2 000 enfants de 2 à 12 ans. Nous avons aussi un centre pour les adolescents de 16 ans et c'est presque un succès pour nous. Mais il nous manque encore des encadrants pour accueillir encore d'autres marmailles de la commune de Saint-Paul. C'est pour ça que nous sommes en train de former les jeunes pour le BAFA. 60 jeunes sortiront à la fin du mois de janvier titulaires de leur BAFA. qui se passent au CREPS avec le CMA. Mais notre ambition, c'est d'animer les différents quartiers de la commune de Saint-Paul. Parce que l'animation, c'est un véritable métier. Donc aujourd'hui, la participation des parents pour ces centres de loisirs sans hébergement s'élèvent à environ 12 euros et certains pourront un peu plus suivant le quotient familial de la CAF. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les enfants s'amusent bien, les enfants trouvent de l'animation, les enfants vont dans différents secteurs d'activité culturelle et sportive. Certains enfants dans les Hauts-de-Saint-Paul ne connaissent pas le stade Paul-Jubenard, ils vont connaître et même discuter des tournois interquartiers entre les enfants. Mais je crois aujourd'hui, pour cette année 2015, pour les vacances des enfants et surtout pour les centres de loisirs sans hébergement, c'est un véritable succès. Nous étions obligés de refuser à peu près 140 enfants, c'est malheureux, mais parce que nous ne disposons pas de l'encadrement nécessaire. Mais nous sommes en train de faire le nécessaire pour que toutes ces personnes de BAFA puissent, au mois de juillet, au mois d'août, encadrer les enfants et travailler dans de bonnes conditions, dans l'intérêt des enfants et surtout donner satisfaction aux familles. Moi, j'ai contente, j'ai une nouvelle nouvelle, c'est un moment fort, j'ai un beau retour, une cafouine de filles là. Et grâce à Télé Créole, parce que le jour-là, j'étais en train de faire une émission aux artistes locales, c'est là que j'ai appelé à moi, j'étais en train de faire 90 ans, j'ai manqué, j'étais en train de faire devant la porte. Mais depuis ce coup-là, j'ai dit. Et nénén souvent, des fois, il dit à moi, j'ai dit, quand j'ai passé un coup dans Télé Créole, mais demain, on va passer, après-demain, on va passer, et bana va repasser, nénén. Il va faire plaisir d'être dans Télé Créole. Il va bien regarder, bien aussi. Il va bien regarder. Bana va dire quand il faut passer, il va dire quand il va passer, il va téléphoner. D'accord, d'accord. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.